Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de quelques exercices sur le chapitre 12 sur les mouvements de rotation, donc moment couple. Le premier exercice, petite mise en jambe sur les angles et une vitesse angulaire. On a un enregistrement d'un solide, un intervalle de temps égaux, ce qui veut dire qu'entre la position 1, la position 2 et 3, 3 et 4, 4 et 5, il y a la même durée, 20 millisecondes, et on vous donne le rayon ici au 1,1 de 35 cm. Donc pourquoi peut-on dire que le mouvement est uniforme ? Alors je vous rappelle qu'uniforme veut dire vitesse constante, parce que la durée entre les positions étant égale, 20 millisecondes, la distance entre chaque point est identique, c'est pour ça qu'on va pouvoir dire que le mouvement est uniforme. Quelle est la durée d'une rotation complète du point A autour de l'axe haut ? Donc ici sur le schéma, il faut bien faire attention que vous allez faire un demi-tour. Donc déjà sur ce demi-tour, pour passer du point A1 au point A5, il y a une durée, je vais l'appeler delta T 1 demi puisqu'on a fait un demi-tour, donc il y a quatre fois 20 millisecondes. Donc pour faire un tour complet, il suffit de multiplier par deux la durée d'un demi-tour, et donc 160 millisecondes. En déduire la vitesse angulaire, pour une vitesse angulaire ici, je vous rappelle que la vitesse angulaire c'est une variation d'un angle sur une variation de durée. On vous demande un tour complet, vous connaissez la durée d'un tour complet, donc on peut raisonner sur le tour complet tant qu'à faire, on vous l'a demandé à la question B. Donc un tour complet va avoir une durée de 160 millisecondes, donc on va convertir en secondes pour que l'unité corresponde à la fin au niveau du résultat. Donc ici, ce sera 160 10-3, donc 0,160 secondes. Et notre variation d'angle, on est parti sur un tour, 160 millisecondes en radian 2π. Donc si vous faites votre calcul, ça va vous faire normalement 39,3 radians par seconde. Donc si vous aviez laissé des millisecondes au dénominateur, vous auriez une autre valeur, mais surtout une unité en radian par millisecondes. Voilà, c'est où on est beaucoup plus habitué à avoir une vitesse en radian par seconde. Donc voilà pour le premier exercice. Sur l'exercice numéro 3, donc le couple de forces sur un tire-bouchon, lorsqu'on utilise le tire-bouchon comme il est indiqué en image, on exerce un couple de forces. Donc en supposant que l'intensité des forces est de 15 N et qu'on exerce ces forces aux extrémités du tire-bouchon de longueur 10 cm, déterminer le moment du couple. Alors juste pour petit rappel, pourquoi on a bien affaire à un couple de forces ? La direction des deux forces est bien parallèle, le sens est bien opposé. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont mis un petit moins devant le F, qui est un vecteur ici, je vous rappelle, ce n'est pas la valeur. La longueur des vecteurs est identique, ce qui veut dire que la norme est identique, donc la valeur des forces est identique. On a bien affaire à un couple. Donc ici, le moment du couple, c'est donc la valeur de la force, qui est unique, d'accord, fois la distance qui sépare le point d'application des deux forces. Donc ici, comme on vous dit qu'on applique ces deux forces aux extrémités du tire-bouchon d'une longueur de 10 cm, ce qui veut dire 15 N pour la force, fois 0,10 m, ce qui nous fait un couple de 1,5 Nm. Ensuite, on vous demande de calculer le moment du couple si on exerce ces forces à 3 cm de l'axe. Donc si on exerce à 3 cm de l'axe, alors je vais l'appeler M' pour le couple, pour le moment, pardon, la valeur de la force n'a pas changé, mais la distance des primes, elle a changé. Donc on est toujours à 15 N. Alors moi, comme je comprends l'énoncé, on exerce les forces à 3 cm de l'axe, ce qui veut dire que la distance des primes entre les deux points d'application, elle va être de 6 cm, et donc ce qui nous fait 0,06 m. Si on prend le tire-bouchon vu du dessus, l'axe haut, si on exerce les deux forces en sens opposé à 3 cm de l'axe, donc pour moi, 3 cm de l'axe, on est là, 3 cm de l'axe, on est ici, donc la distance entre les deux forces, elle est bien de 6 cm. Ce qui nous fait un moment de 0,9 Nm. Donc si on compare les deux résultats, on remarque que le moment du couple à 3 cm de l'axe est inférieur au moment du couple lorsqu'on place nos doigts aux extrémités du bouchon. Donc c'est-à-dire qu'ici, on est moins efficace sur la rotation. Donc si vous voulez être le plus efficace possible, il faut appliquer le couple de force aux extrémités du tire-bouchon. Maintenant, si vous voulez, alors ce n'était pas demandé, mais si vous voulez à 3 cm de l'axe avoir la même efficacité, il va falloir que vous fournissiez une force plus importante. Voilà le souci. Ensuite, on passe à l'exercice numéro 4. Donc un cycliste exerce une force F sur une des pédales de son vélo, selon le schéma ci-dessous. Reproduire le schéma et repérer le bras de levier D de la force F. Alors, pour moi, ça va être assez facile. Voilà, je reprends le schéma. Sur ce schéma, je vous la grandis un petit peu. Donc on va chercher, on va tracer d'abord la droite d'action de la force F. Donc encore une fois, hop, on trace la droite d'action. Ensuite, on repère bien l'axe de rotation. Donc ici, l'axe de rotation est ici. Donc si je prends un point haut de cet axe, donc un point haut de cet axe, et je vais donc chercher la distance entre cet axe haut et la droite d'action. Et donc je trace une droite perpendiculaire à la droite d'action, passant par haut. Donc mon bras de levier, donc on me demande de le noter D, donc pour moi, mon bras de levier, il est là. Donc ce sera le bras de levier efficace. Donc le moment de cette force F, alors on vous demande juste de l'exprimer. Donc il n'y a pas écrit calculer, il y a juste écrit exprimer. Donc exprimer, c'est toujours uniquement avec des lettres. En gros, à savoir si vous avez appris la formule qui est dans votre cours. Donc le moment de cette force F, c'est donc la valeur de cette force fois la distance D. Ici, on fait tourner dans le sens trigonométrique. C'est donc une valeur positive. Numéro 3. Donc calculer la vitesse de rotation si le moment du couple moteur vaut 40 Nm pour une puissance mécanique de 100 W. Alors il y a un lien entre puissance et couple. La puissance mécanique, elle est égale au produit du couple moteur. Donc la puissance, elle est égale au produit du couple moteur. On va noter C. Donc le couple où on va plutôt le noter M, C fois la vitesse angulaire. Alors pourquoi ici on parle de couple alors qu'on voit qu'il n'y a qu'une seule force ? Il ne faut pas oublier que sur l'autre pédale, s'exerce une force aussi perpendiculaire à la pédale qui a la même intensité que la force F ici. Donc j'ai essayé de les faire à peu près de la même longueur. Dans un sens opposé. Dans un sens opposé. Et les deux directions sont bien parallèles. On a bien un couple en fait. Vous exercez bien quand vous pédalez un couple de force. Et donc vous avez un couple résistant. C'est ce que j'ai dit dans la dernière partie du cours. Vous avez un couple résistant qui est dû au frottement de l'air, au frottement des pneus sur la route, etc. Et donc il va falloir que vous exerciez avec votre énergie musculaire, un couple, votre force ici, avec vos pieds, un moment qui soit au moins égal au moment résistant. Donc ici, on vous donne le lien directement entre puissance et moment et vitesse angulaire. Donc il suffit d'appliquer la formule. Donc ici pour trouver la vitesse angulaire, je dois chercher ω. Ce qui veut dire que le moment, il faut qu'il passe de l'autre côté. Donc là j'ai un signe multiplié. Je vais donc passer MC de l'autre côté, ce qui va devenir du coup une division, et il reste en dessous. Donc on aura P sur MC. On vous donne les unités. Donc à utiliser dans cette formule. Donc on a radian par seconde pour la vitesse angulaire, des newtons mètres pour le moment du couple, et la puissance en watts. Donc là, il n'y a pas de changement d'unité. 40 newtons mètres, 100 watts. Donc si vous faites le calcul, ça vous fait 2,5 radians par seconde. Ensuite, on vous demandait ça en tours par minute. Alors si vous reprenez votre cours, je vous ai refait, on a un tour par minute. Un tour par minute qui équivaut à 2π sur 60 radians par seconde. Nous, ici, on a une vitesse angulaire de 2,5 radians par seconde. Et donc, on a une vitesse angulaire en radians par seconde qui vaut donc 2,5 fois 1, je ne vais pas l'écrire, divisé par 2π sur 60. Ce qui vous fait normalement 24 tours par minute. Et pour terminer, l'exercice numéro 7, alors qu'il était bon, un petit peu particulier, la question 3 n'est pas très bien posée, mais c'était faisable. Donc sur un voilier, plusieurs moyens de remonter une voile, donc à la force des bras directement. C'est la situation numéro 1 ici. Alain d'un winch à une seule manivelle, et un winch à double manivelle. Ça ressemble un peu à la clé à molette et puis la clé en croix qu'on a vue en cours. Alors, pour soulever la grand voile, il va falloir fournir une force qui va permettre de la soulever. Donc, sachant que la grande voile a une masse de 200 kg et que nous sommes sur Terre avec une intensité de la pesanteur à 10 N par kg ou 10 mètres secondes moins 2, comme vous voulez. Donc là, je vous le donne parce que dans l'énoncé, ça n'a pas été donné. Ça devait être juste au-dessus et ça a dû être coupé quand je vous ai donné l'exercice. Donc, on peut calculer le poids de la voile. Donc, M fois G. Donc, 200 kg fois 10 N par kg. Ce qui nous fait du coup 2000 N pour son poids. Et on vous demande la force nécessaire pour notre AF1 pour remonter la grande voile à vitesse constante. Alors là, il faut réfléchir un tout petit peu. Donc, retirer la voile à vitesse constante. Vitesse constante, ça veut dire quoi finalement ? Ça veut dire que l'accélération est nulle. D'accord ? Principe d'inertie ou si vous préférez PFD. La somme des forces extérieures est égale à M fois l'accélération. Je vous rappelle que c'est des vecteurs. Là, j'ai écrit une égalité entre des vecteurs. Pas des valeurs, des vecteurs. Donc, quand j'ai ma voile, quelles sont les forces qui s'appliquent sur la voile ? J'ai son poids, qu'on vient de calculer, et la fameuse force F1 qui va nous permettre de la tirer, de la soulever. Et ça doit être égal à M fois l'accélération. Alors là, on vous dit que la grande voile est remontée à vitesse constante. C'est-à-dire que l'accélération, du coup, est nulle. Donc, le vecteur nul. Ce qui veut dire, du coup, que le poids doit être égal à moins F1. C'est-à-dire que les deux vecteurs doivent être opposés. Donc, si vous voulez, si je vous fais la voile, hop, avec un petit rectangle, le poids, P, doit être de même direction, de même norme, que la force F1 que vous devez appliquer pour soulever la voile, mais de sens opposé. C'est pour ça qu'il y a un petit moins ici. Ça montre bien que les deux vecteurs sont de sens opposé. Mais ils ont même valeur. P égale F1. Ils ont exactement la même valeur. Donc, ça veut dire que F1, la force que vous devez appliquer, doit être égale à 2000 N pour faire remonter la voile à vitesse constante. Alors, est-ce possible pour un marin de la remonter seul ? Mais je vous avoue, il n'y a aucune donnée dans l'énoncé. Maintenant, soulever 200 kg, un manu, c'est quand même assez compliqué. Donc, on peut estimer que c'est un peu difficile de la remonter pour un seul marin. C'est pour ça que vous voyez sur la photo qu'ils sont plusieurs. Donc, pour un seul marin, ça va être compliqué. Donc, on passe justement au winch à une seule manivelle pour l'instant. donc, la corde est enroulée sur le winch de rayon 4 cm reliée à une manivelle de 16 cm. D'après le théorème des moments, donc ça, on vous le dit parce que vous n'êtes pas censé le savoir, on a la relation F2, donc la force que vous allez fournir sur la manivelle, fois L, la longueur de la manivelle, ça doit être égal au poids de l'objet à soulever, donc le poids de la voile, fois le rayon R de l'axe sur lequel est enroulée la corde. Donc, on vous demande de calculer F2 exercé par le marin. Donc, vous appliquez bêtement la formule, F2 fois L égale P fois R. On cherche F2, donc L est un signe multiplié qui va donc devenir une division et on laisse L en dessous. Maintenant, on fait juste attention aux unités, donc P en newton, R doit être en mètre, là c'est 4 cm, donc 0,04 mètre. L doit être en mètre aussi, 16 cm, donc 0,16 mètre. Vous faites le calcul et on obtient 500 newton. Alors, on n'était pas obligé de convertir ici. Moi, je vous fais convertir parce que dans l'énoncé, on vous demande de les mettre en mètre, donc pour ne pas vous embrouiller, je vous les ai convertis. Mais comme on a des mètres qui vont être divisés par des mètres, finalement, du moment qu'ils sont tous les deux dans la bonne unité, dans la même unité, ça ne pose aucun problème puisque là, j'ai dû diviser par 100, là j'ai dû aussi diviser par 100. Donc vous voyez que finalement, ça va s'annuler. Donc vous n'aurez plus les 100 cm, vous trouviez le même résultat ici. Donc l'unité qui vient des 2000 ici, 2000 newton. Donc voilà, la force F2 est exercée si vous avez un winch à une seule manivelle. Donc pour le winch à deux manivelles, celles-ci sont séparées par une distance 2L, cette fois-ci. Donc les deux forces exercées par chaque main du marin constituent un couple. Quelles conditions doivent-elles remplir pour constituer ce couple ? Pour qu'on puisse appeler ceci un couple. Donc il faut que les deux forces elles doivent avoir une même direction, une même intensité et sens opposé. Donc sur ces sens opposés et cette même intensité et une même direction, on va pouvoir définir un couple. Ici. Donc ensuite, on vous demande de calculer la valeur F3 commune à ces deux forces puisqu'on vient de dire justement si c'est un couple, elles doivent avoir la même intensité. Donc ici, vous avez appliqué avec un winch à une seule manivelle une force de 500 N. Donc là, comme vous appliquez deux forces qui doivent avoir des intensités identiques, ce sera donc 500 divisé par 2. Donc 250 N. Donc chacune des deux forces, vous devez appliquer une force de 250 N. Alors c'est implicite, mais vous devez appliquer une force de 250 N pour avoir la même efficacité que précédemment. En fait, c'est parce que le moment doit être égal que vous appliquez une force de 250 N. Donc on vous demande ensuite de comparer les rapports F1 sur F2, F1 sur F3 pour comprendre l'expression démultiplier, démultiplier l'attraction exercée par l'équipage. Donc on va faire le rapport entre F1 et F2. Donc ici, le rapport entre F1 et F2, donc F1, c'était donc 2000 N, F2, 500 N, ce qui fait un rapport de 4, ce qui veut dire que F2 est 4 fois plus faible que F1, ou s'il vous préférait, F1 est 4 fois plus importante que F2. On va faire le rapport F1 sur F3. Donc là, vous avez 2000 N sur F3, 250 N, ce qui fait un rapport de 8, ce qui veut dire que F1 est 8 fois plus important que F3. Donc finalement, si vous voulez avoir la même efficacité dans ces 3 situations, il va falloir que vous appliquez des valeurs de force différentes. Donc là, si vous voulez, pour les personnes qui utilisent un winch simple manivelle, pour avoir la même efficacité sans winch, F1, ils peuvent finalement fournir une force que, entre guillemets, de 500 N. Et si vous utilisez un winch à 2 manivelles par rapport à la situation sans winch, avec la même efficacité, remonter la voile à vitesse constante, vous n'avez plus qu'à appliquer une force de 250 N. Donc beaucoup moins importante. Après, on peut voir ça d'une autre manière. Imaginez que tous les marins dans toutes les 3 situations fournissent la même force de 2000 N. Du coup, avec un winch à une seule manivelle, si vous fournissez une force de 2000 N et puis de 500, vous pouvez soulever une charge beaucoup plus importante. Même principe sur le winch à double manivelle. vous allez pouvoir du coup, en appliquant une force 8 fois plus importante, donc de 2000 N, 8 fois celle que vous avez appliquée avant, vous allez pouvoir soulever une charge beaucoup plus importante. Donc on peut voir la chose de deux manières. Soit vous appliquez une force plus faible pour avoir la même efficacité que F1 ou alors vous appliquez la même force que F1 et ça vous permettra d'avoir une efficacité beaucoup plus importante avec un winch simple manivelle et double manivelle. Voilà pour les exercices.